En attendant que Maroudi mette l'épisode 33, je décide d'aller sur Instagram pour passer le temps et je décide d'aller sur le compte de Marem, de Halima Gadi. Donc son compte, c'est Plume Glamour. J'y vais, je regarde sa story. Je vois un post qui m'a vraiment choquée et je voulais vraiment vous le lire. Alors, elle dit, après mon post sur la violence faite aux femmes au Sénégal, un homme avec qui j'étais en classe a mis ce commentaire. Maintenant, nous femmes, on ne va pas laisser ça passer. Je vais aller porter plainte pour incitation à la haine à la brigade de la cybercriminalité. Si certains d'entre vous veulent se joindre à moi, merci de me faire un message privé. Je me suis dit, mais waouh, de quoi elle parle, ça a l'air sérieux. Et là, elle met le message qui m'a vraiment choquée. C'est un message de Ousmane Mbeng, là, je ne sais pas quoi, là. Il dit, Satou, je pense qu'il parle d'elle. Avec tout le respect et l'amour que j'ai pour toi, hein, il m'a trop énervée. Car je ne déteste pas les femmes pour le moins du monde et je ne suis pas psychopathe non plus. Déjà, pourquoi tu dis que tu n'es pas psychopathe ? Qui dit ça ? Il n'y a que les psychopathes qui disent qu'ils ne sont pas psychopathes. Mais je pense personnellement qu'on devrait diminuer l'effectif des femmes au Sénégal. Pour espérer éventuellement être un pays développé un jour. Pause, là. Ensuite. Je dois en tuer beaucoup, même. Malcoute. Toutes celles que... Attends, j'arrive plus à lire. Toutes celles que les juges défendent. Car les problèmes viennent des femmes. Tous les problèmes du Sénégal viennent des femmes. On doit vraiment sanctionner les femmes ou les hommes un jour s'en chargeront. Car elles sont les causes de tout ce qui nous arrive. Moi, personnellement, je le redis. Je ne... Mais certains me dégoûtent. Au plus profond de moi. Si ce pays est si lugubre, c'est bien à cause des femmes. Est-ce que vous... Vous... Vous venez d'entendre ce que j'ai lu, là. Quand on nous dit que l'éducation, c'est important, il n'a vraiment rien dans la tête, ce mec. Regarde ce que quelqu'un, un être humain, peut écrire. Qui veut tuer les femmes. Les gens comme ça, comme Mare m'a dit, là. Il faut les signaler direct, hein. J'ai essayé de chercher son compte, mais je n'ai pas trouvé. Je me regarde en live, là. Je n'ai pas encore vu. Ok, c'est parti. Je vais voir s'il y a les traductions. J'ai projeté la série, en fait, sur ma télé. C'est pour ça que je suis en train de me regarder direct, là. Je n'ai pas encore vu, donc c'est mes réactions en live. Je continue de regarder et je reviens après parce que je ne suis pas du tout concentrée, là. Ça y est, j'ai regardé tout l'épisode nommé Dior. Et Birame, qu'est-ce que vous faites ? En plus, la petite, elle vous a vu ? Elle qui ne parle jamais. Pour une fois, elle a dit un mot, là. C'est que c'est grave. Birame va encore plus l'empêcher de voir Djalika. Alors là, il ne voudra pas que son secret soit dévoilé. Non mais lui, ça y est, maintenant, il est in love de Dior. Ça y est, il a trouvé l'amour de sa vie, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses que l'époque de Birame, le coureur de jupons, est enfin révolue ? Dior, elle fait trop la meuf qui culpabilise. Mais arrête, quoi. T'es carrément allée chez lui. Moi, je pensais qu'ils étaient chez elle, là, comme d'habitude. Mais là, franchement, le niveau de manque de respect, il est au-dessus, là. Est-ce que tu penses que Birame ne fait rien de mal puisque Djalika, aussi, de son côté, a décidé de voir un homme ? Beaucoup d'entre vous sont certains, aussi, que le mec avec qui elle sort a déjà une femme. Et d'ailleurs, elle a l'air très in love, déjà. Même si elle ne se laisse pas faire, parce qu'elle va le faire ramer avant de pouvoir la voir. Mais bon, entre femmes, on sait tous que c'est juste une question de temps. J'ai hâte de savoir comment tout ça va se finir. Je suis même en train de me demander si, finalement, c'est pas Djalika le personnage principal. Parce que toutes les femmes ont une histoire en rapport avec elle. Toutes les femmes de la série ont une histoire qui a un lien avec Djalika. Même son père menace maintenant de détruire la famille de Cher. Dis-moi si tu penses la même chose dans les commentaires. Est-ce que tu penses que le rôle de Djalika a bien une place centrale dans cette série ? Je me fais aussi du souci pour Lala qui vient de rentrer à la maison. On est content qu'elle aille bien. Mais je me demande comment sera la vie, maintenant, avec Cher dans la même maison. Ça m'a émue un peu de voir à quel point sa fille lui a manqué. Ça se voit que maintenant, il n'y a que Noura qui a une place importante dans sa vie. Elle a aussi l'air d'être décidée de ne pas pardonner Cher. Quand il voulait lui parler au téléphone, elle était en mode, non, merci. Il y a Moustapha et Raki aussi qui sont officiellement ensemble. C'était trop mignon de le voir en train de prendre soin de sa copine chérie. Lui brosser les cheveux. C'est toujours comme ça au début. On verra si ça va durer. J'aimerais bien que quelqu'un me traduise ce que Raki lui disait. Parce que je n'ai pas très bien compris. On dirait qu'ils étaient en train de parler mariage. Mais je ne suis pas très sûre. En parlant de mariage, j'ai préparé une vidéo sur les 5 points qui peuvent t'aider à savoir si tu es prêt ou non pour le mariage. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas que tout ceci, c'est pour le divertissement positif. Et c'est l'Afrique qui gagne.